... Nous avons remarqué que la plupart des populations rurales consomment de l'eau de forage. Et maintenant, lorsque ces forages sont conçus, l'eau est testée qu'une seule fois. Alors que l'eau peut être infectée à tout moment sans que nous nous en rendions compte. Et voilà pourquoi nous avons décidé de mettre en place ce prototype nommé « Quelle bonne eau ? » Qui veut dire en réalité « Quelle bonne eau ? » Le principe de fonctionnement est simple. Là, vous avez la partie où seront filtrées les grosses particules. Ici, vous aurez la partie où seront filtrées les particules fines. Là, vous avez le charbon actif. Le charbon actif qui permet de donner un goût plus agréable à l'eau. Ici, vous avez la partie où sera faite la désinfection par ultraviolet. Et ce qui est à l'intérieur bleu, vous avez celle-là, c'est le capteur de pH qui nous permet en réalité de donner le pH de l'eau parce que l'eau est consommable en fonction du pH. Ici, vous avez une pompe qui est capable de pomper 12 litres par minute. Là, vous avez la batterie avec le régulateur pour le module solaire. Là, plus notre système est autonome. On n'a pas besoin de sources et d'énergie extérieure pour pouvoir fonctionner. Ici, vous avez nos différentes cartes qui nous permettent de communiquer avec une plateforme que nous avons développée qui recueille les différentes informations et se transmise en temps réel sur la plateforme. Là, vous avez un capteur de turbidité qui nous permet de savoir si l'eau est trouble à sa sortie ou pas. Parce que selon l'OMS aussi, la turbidité ne doit pas dépasser 0,5. Et là, vous avez un débitmètre. Le débitmètre nous permet en réalité de mesurer la quantité d'eau fournie par jour. Et les filtres aussi, il y a un certain nombre de litres qui doivent être changés. Notre dispositif est doté d'un GPS. Donc, nous pouvons géolocaliser à tout moment notre dispositif. Et en fonction de ça, nous avons les coordonneuses géographiques plutôt qui nous permettent de localiser les points d'eau plus facilement. Ici, il y a un capteur de proximité infrarouge. Et lorsqu'il y a le capteur de technique présence, ça se met automatiquement à distribuer. Lorsque je mets, la pompe s'active automatiquement et j'éveille. Lorsque j'enlève, la distribution s'arrête. Ici, vous avez de l'eau potable. Ici, vous avez la production à mettre au cul. C'est-à-dire l'eau qui sort quand je veux. Tout est élevé sur la plateforme. Lorsque je mets, je me connecte. La plateforme est là. C'est là la page d'accueil avec les mesures en temps réel. Là, c'est lorsqu'il y a l'actualisation. Chaque deux minutes, les valeurs changent en fonction de l'eau. Chaque deux minutes, les valeurs changent en fonction d'ur code. Sous-titrage ST' 501